Bonjour Damien Mer, c'est votre première participation au salon de De Gélin, pourquoi avoir choisi ce salon ? Tout simplement pour me faire connaître du public régional, tout simplement. C'est aussi votre premier roman ? Absolument. Et d'où vient cette passion pour l'écriture ? Parce que j'imagine que c'est une passion. Elle vient depuis l'adolescence, ça a d'abord commencé par la lecture, forcément, et puis petit à petit je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté de la barrière, comme on dit, et je me suis essayé à l'écriture, et d'où ce projet que je tiens maintenant entre mes mains, qui est la dernière tentation de l'ange. Y a-t-il des auteurs qui vous ont influencé ? Oui, bien sûr. Dans la région, je dirais que c'est André Besson et Bernard Clavel pour leur approche historique, mais sinon je suis plus influencé par des auteurs plus récents, comme Paulo Coelho, comme Dan Brown ou encore Maxime Chatham. Est-ce que ça a été compliqué de faire publier ce premier manuscrit ? Et comment cela s'est-il passé ? C'est toujours un petit peu délicat et compliqué de faire publier un livre, parce qu'on a su beaucoup de refus, surtout quand on est un anonyme comme moi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une jeune maison d'édition qui m'a fait confiance et qui m'a proposé un premier contrat. Et voilà, c'est pour ça que le livre est maintenant réel. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle La dernière tentation de l'ange. C'est ce qu'on pourrait appeler un thriller historique et ésotérique, qui raconte les dernières heures d'un ange chassé du ciel parce qu'il a voulu instruire les humains. Alors, dans les grandes lignes, le livre raconte sa quête spirituelle à travers les différentes époques de l'histoire pour révéler les secrets de l'humanité. Pensez-vous continuer dans ce genre de littérature ? Alors, mon univers... Et avez-vous un deuxième projet, bien sûr ? Alors, bien sûr, mon univers littéraire, il est très imprégné de folklore, de choses fantastiques et d'histoire, parce que c'est ma réelle passion à la base. Mais pour les prochaines publications, ça sera plutôt diversifié, parce que je prépare un polar et un roman historique. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi.